Qu'un rire nous dénommage des ravages du pays Un vrai grand rire sauvage, un rire d'enfant passage Libre et nu comme la vie Clair et chaud comme le jour Simple et beau comme l'amour Est-ce que vous aimez lire avant de vous endormir ? J'ai deux types de lectures Actuellement, qui dure depuis longtemps Une lecture de travail Où là je lis plutôt dans la journée Assise à mon bureau Et en prenant des notes Et puis une lecture de... Alors j'ai les mots qui me viennent à l'esprit C'est distraction ou plaisir Mais ce sont des mots qui ne me plaisent pas tout à fait Parce que la lecture c'est beaucoup plus profond que ça Mais disons de livres que je choisis de lire Parce que j'ai envie de les lire C'est principalement des romans Mais ça peut être des essais Ça peut être de la poésie Et je crois que depuis l'adolescence J'aime bien lire Pour ce type de lecture allongée sur mon lit En fait je dois avouer que je ne me souviens plus du tout De ma vie avant le virus et le confinement Mais je sais que depuis le confinement Donc depuis un an Je lis systématiquement tous les soirs Avant de m'endormir Quand par hasard j'arrive à m'endormir Parce que j'ai des insomnies Donc même pas sur mon lit Mais dans mon lit C'est la dernière chose que je fais Effectivement comme le nom de votre podcast Avant d'éteindre la lumière C'est plutôt des romans Mais ça peut être aussi des essais Notamment autour de Depuis un certain nombre d'années Je lis pas mal de choses Autour de l'écologie De l'environnement Des questions climatiques Mais je lis aussi Où je relis des classiques Des romans contemporains Comme on parlait confinement Enfin de mes grands moments du confinement Ça a été la relecture Du roman de Herman Hesse Narcisse et Goldmund Qui se passe au Moyen-Âge Il y a beaucoup de scènes de forêt Et vraiment j'ai eu le sentiment Ça parle d'une épidémie aussi C'est la peste À l'époque Mais ces passages dans la forêt Ça m'a fait voyager Incroyablement Et ça m'a ramenée aussi À la littérature médiévale Les romans du Graal Et l'histoire de Perceval Et là aussi Dans Tristan et Iseut aussi Il y a des forêts Comme ça Qui ont un côté un peu Un peu magique Et qui me donnait Pendant cette triste période Qui n'est pas finie malheureusement Un sentiment d'abord C'est pas de l'évasion Mais de pouvoir voir Moi je suis en ville J'habite Paris De voir un autre type de paysage Quelque chose de la nature Mais avec une dimension initiatique Et mystérieuse Et je crois que dans la lecture Je cherche toujours Alors peut-être que c'est particulièrement adapté Justement à un moment Qui se situe le soir Au moment où la nuit Est déjà venue Ou va venir Je cherche toujours Une part de mystère Écoutons maintenant Un court extrait De votre livre La nuit m'entoure Comme vous le désirez Je n'ai plus de repères Ni dans l'espace Ni dans le temps Je suis chez moi pourtant Mais la voix que j'entends Raisonne étrangement Comme si quelqu'un d'autre Parlait à travers moi Comme si j'étais chez moi Sans savoir qui je suis Et je parle donc Sans savoir ce que je vais dire Ne faites jamais allusion A cette expérience C'est le mot que vous avez utilisé Je crois N'en parlez à personne Nous voulons le cours naturel De vos pensées Et non le résultat d'échange Avec les autres Nous voulons le secret Par sécurité Et pour ne pas fausser L'expérience Je suis sûre Que vous avez employé ce mot Je ne vous ai pas dit Qu'il me déplaisait Qu'il me donnait L'impression de participer A une chose Dont seulement j'ignorais Le but Mais qui allait m'échapper Totalement C'est à dire Que ce que vous en feriez N'aurait peut-être Aucun rapport Avec le peu de choses Que je pourrais imaginer Ne vous posez pas Trop de questions Avez-vous dit encore Comme si vous prévoyez cette objection Lancez-vous et tout ira bien Je vous avais envoyé Quelques jours plus tard Une sorte d'échantillon Un début Mais vous m'avez dit Et vous m'avez dit que c'était Trop réfléchi Qu'il ne fallait pas essayer d'analyser Mais seulement se laisser aller spontanément D'écrire la façon dont les événements récents Se sont déroulés Plutôt ce que j'ai pu observer Ressentir Sans chercher à en repérer Les effets ou les causes Un documentaire autobiographique En quelque sorte Vous avez-vous dit Un journal de bord Sonore J'ai toujours eu horreur De l'autobiographie Vous ai-je dit Oublier ce mot Ce n'est pas ce que nous voulions dire Un documentaire Un récit Ça commence mal Et je pensais Dès le début Un malentendu Et alors que je me taisais Vous avez ajouté Ne vous en faites pas Vous y arriverez Quand cette histoire a-t-elle commencé Un début invisible Progressif Une ombre qui s'étend Jusqu'au jour Où l'évidence d'un changement apparaît C'est ce jour-là Qu'on considère en général Comme le début Comme le premier jour D'une ère nouvelle Alors que tout se préparait Depuis longtemps Vous vous souvenez De l'époque peut-être Où l'avenir faisait peur Vous vous souvenez peut-être Qu'insensiblement Au lieu de regarder en arrière Pour nous assurer Que le monstre Ne nous suivait plus Et restait tapis Bien au fond Dans la caverne du passé Vous vous souvenez peut-être Que nous avons Peu à peu commencé A scruter l'horizon Avec une légère inquiétude Un sentiment de malaise Un pressentiment Diverses formes se dessinaient Difficiles à distinguer Et à identifier Mais l'espérance de l'avenir Se troublait Comme la surface des eaux Lorsqu'un vent léger Se lève Qui se perçoit d'abord À peine Puis Qui se renforce Se confirme Bientôt le doute Ne fut plus permis Il y avait bien Quelque chose à l'horizon Une forme sombre Une essence inconnue Une silhouette animale Quelque chose nous attendait Et il était trop tard Pour l'éviter Qu'un rire nous dénommage Des ravages du pays Un vrai grand rire sauvage Un rire d'enfant passage Libre et nu Comme la vie Clair et chaud Comme le jour Simple et beau Comme l'amour Un rire d'enfant 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 Un rire d'enfant